J'ai la charge, en tant que directeur de l'association Urban Prod, d'introduire cette journée de travail, ces premières assises du numérique citoyen en Méditerranée, une journée qui est placée sous le haut patronage de Mme Axelle Le Maire, secrétaire d'État chargée du numérique. Par contre, je vous le dis tout de suite, elle n'a pas pu se déplacer, donc elle vous présente ses excuses, elle n'a pas pu nous rejoindre pour cette journée, elle est retenue par d'autres obligations, mais nous avons quand même la chance d'avoir une représentante de l'agence du numérique. L'agence du numérique a été créée il y a quelques semaines et elle regroupe le label French Tech, les infrastructures très haut débit et les usages du numérique. Et donc nous avons Amélie Thuré dans la salle qui va représenter l'agence du numérique et qui s'exprimera cet après-midi. Donc moi, je voulais, pour accomplir ma tâche d'ouverture, vous dire d'où je parle. Alors, de la scène, bien sûr, mais bon, c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant. Je voulais vous donner un peu le point de départ de l'endroit, nous, en tant qu'opérateur de terrain, d'où nous partions. Donc, psychologue, moi, et ergonome spécialisé dans la communication homme-machine, j'ai voulu, dès mes diplômes en poche, essayer de changer le monde. Voilà, rien de moins. Mais plus proséquement, moi, je ne concevais pas mon métier à l'écart d'un impact social, un impact direct auprès des publics. Aussi, ai-je très tôt essayé de positionner UrbanProd comme une association proche des publics et proche des usages du numérique et de la vidéo en particulier, tout en se donnant pour objectif une meilleure appropriation par les publics et les publics les plus fragilisés en particulier de ces nouveaux usages. En cela, UrbanProd se revendique ou s'inscrit pleinement du secteur de la médiation numérique. On peut dire que ce secteur a émergé il y a une quinzaine d'années maintenant à la faveur d'une volonté gouvernementale forte de voir jaillir un certain nombre de lieux physiques d'accès public à Internet un peu partout sur le territoire. Cette politique d'accès à tous à l'information numérique, information au sens large, a été relayée dans notre région par un soutien volontariste du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a permis le développement des espaces régionaux Internet citoyens, les ERIQ. En 15 ans, ces lieux ont évolué. Ils ont muté, bien sûr. Ils ont contribué à réduire la fameuse fracture numérique. Mais cette fracture a elle-même muté. Et l'on ne parle plus maintenant d'une seule, mais de plusieurs fractures. Et donc, c'est dans ces lieux, mais pas uniquement dans ces lieux, que sont nées des initiatives de médias citoyens. Dans notre région, je pense aux deux zones. Je pense à Anonymale, à Mode, au chantier d'insertion Résine. Entre parenthèses, tous ces acteurs ont répondu présents aujourd'hui. Et c'est aussi dans cette veine qu'est née, il y a près de 15 ans maintenant, l'action Web Trotter des Quartiers. Urban Prod avait alors spécialisé une partie de son activité en développant Initial. Initial, c'est l'homonyme d'une société, qu'il ne faut pas confondre avec une société de nettoyage, qui s'occupe de mettre à disposition... Je ne sais pas si c'est une société locale ou si c'est une société qui met à disposition des petites poubelles dans les lieux publics, mais je ne sais pas si... Donc, Initial a ambitionné d'accompagner un maximum de jeunes dans la production de reportages multimédia. À l'époque, la vidéo ne s'était pas forcément franchement démocratisée, et on utilisait alors des enregistreurs son, et on accompagnait les jeunes des quartiers sur des festivals, à la rencontre d'artistes, à la rencontre aussi des publics. Et depuis, de l'eau a quand même passé sous les ponts. Urban Prod s'est développé, s'est diversifié, jusqu'à porter en même temps près de 30 actions de médiation et de production numérique sur une bonne partie de la région PACA, qu'il faut dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. De l'animation d'ateliers dans des écoles primaires des quartiers nord de Marseille, jusqu'à des actions de remobilisation en prison de jeunes mineurs détenus placés sous la protection judiciaire de la jeunesse, en passant par la réalisation participative d'un web documentaire sur une petite cité vieux moulin à Marseille. Toutes ces actions s'appuient sur une équipe de 22 personnes salariées et 10 volontaires en service civique ou en service volontaire européen. Et notre envie d'aller toujours plus loin et de nous nourrir de ce qui se fait par ailleurs nous a poussé très tôt à travailler certaines de nos activités à l'échelle euro-méditerranéenne. Et dès 2008, nous accompagnions alors plus de 40 jeunes d'Espagne, d'Italie et de Roumanie dans la couverture vidéo du Festival de Théâtre d'Avignon. Je fais une toute petite digression sur 2008. Effectivement, on a pris le pari un peu fou d'encadrer 40 jeunes arrivés de ces pays-là et on s'était donné pour objectif de réaliser des émissions quotidiennes de 40 minutes relayées sur Internet. et j'ai eu l'occasion de les revoir il y a quelques semaines. Ça a un peu vécu et c'est plus très très digeste. Mais bon, c'est toujours intéressant de se replonger dans le passé. Donc on a toujours gardé ce côté un peu fou et ainsi avons-nous souhaité que notre action des webtrotters s'ouvre sur la Méditerranée. Et avec le soutien du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a donc mis en place depuis septembre de l'année dernière l'action Webtrotter in Med avec des partenaires italiens, des partenaires marocains, libanais et tunisiens. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette action, mais dans son déroulement, dans son mise en place, nous avions prévu un temps de rencontre et un temps d'échange à Marseille. Mais voilà, est arrivé le 7 janvier et les événements que vous savez. et on ne pouvait dès lors ne pas repenser l'organisation de cette journée à l'aune de ces événements. J'ai alors pris attache auprès de Florence Durand-Tornard, la déléguée générale de l'association Ville Internet, qui, je dois le dire, partage avec nous ce trait commun que finalement pas grand-chose ne lui fait peur. Et c'est elle qui nous a dit qu'il faut que l'on fasse des assises. les premières assises du numérique citoyen en Méditerranée. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se poser, on a besoin de favoriser la réflexion et l'échange. C'est un peu comme ça qu'on a remodelé cette journée. Cette journée, donc, une succession de temps forts avec des intervenants de grande qualité qui sont tombés par terre. Mais ce n'est quand même pas de la flagornerie. C'est quand même des gens très bien qui ont accepté notre invitation. C'est une journée qui va vous emmener de Tunis à Rome avec la venue de nos partenaires méditerranéens et qui va revenir sur les enjeux, notamment liés à l'école. On a aussi une place importante laissée à la recherche puisqu'on a la chance d'accueillir Naira Vakaflor qui va intervenir en début de table ronde tout à l'heure. Un programme donc assez riche qui va vous emmener toute la journée. Donc on espère que vous resterez. Je vois que la salle, c'est quand même petit à petit rempli. Ce n'est peut-être pas évident de venir à 9h du matin à la Villa Med, mais ça va se remplir petit à petit. On espère que vous allez rester toute la journée. En fin de journée, on lancera officiellement le programme Web Trotter in Med. Et puis, comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, on a avec les collègues de Résine, du chantier d'insertion et d'Anonimal prévu, un Medialab, un dispositif de captation, d'enregistrement de la journée participatif avec nos jeunes et avec un lien particulier qui sera fait sur les réseaux sociaux dont vous voyez, si vous avez de bons yeux en haut à gauche, le hashtag, on doit dire, le mot dièse, assise, num, med. Et je crois qu'on a une connexion Internet parce qu'ici, les téléphones, en tout cas, ne passent pas très bien. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long pour introduire cette journée. Je vous promets que tout le monde a été briefé pour respecter le temps. C'est un peu mal barré, c'est mal parti, mais sinon, on va essayer vraiment de tenir le temps. D'autant qu'on doit laisser la villa à nos amis de Radio Grenouille, je crois, à 17h, qui enchaîne sur un événement.